bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de l'ange de gaïa comme promis me revoilà avec ma petite chaînette de suggestions pour vous donner les exercices dont je vous ai parlé dans la première vidéo donc de la chaînette de pour présenter en tout cas la chaînette de suggestions je vous ai donné les deux façons d'utiliser cette chaînette la première c'était pour l'auto suggestion et puis la seconde pour les exercices pour aiguiser le mental afin d'accéder à la visualisation créatrice donc voilà cette vidéo concernera la deuxième partie bien que une fois que vous aurez réalisé ces exercices vous verrez que au niveau de l'auto suggestion tout sera beaucoup plus rapide et pourquoi et bien parce que vous n'aurez plus de pensées parasites qui viendront ruiner votre votre auto suggestion 1 par exemple justement dans le dans le dans la première vidéo je vous ai donné l'exemple pour arrêter de fumer alors si on se dit j'arrête de fumer j'arrête de fumer j'arrête de fumer et puis qu'au final on commence à penser à la bouffe et puis je fais pas quoi d'autre là l'auto suggestion est vraiment plus lente ça fonctionne quand même mais c'est plus lent donc cette vidéo vous permettra de effectivement voilà déguiser votre mental et de vous permettre de pratiquer la visualisation créatrice de manière je dirais beaucoup plus fluide mais maîtrisée et en parlant de maîtrise justement je reprendrai les trois mots de france bardon en ce qui concerne la maîtrise du mental et bien c'est que on doit passer par une un contrôle de nos pensées une discipline de nos pensées et puis enfin la maîtrise de ses pensées moi j'ai pioché un petit peu partout avec le temps dans tout ce que j'ai lu et puis il y avait voilà divers exercices que j'ai tous essayé d'autres qui m'ont moins convaincu d'autres comme pas forcément bien bien marché ou qui n'était pas forcément adapté à moi parce que voilà me concernant je j'ai des pensées je dirais extrêmement active là dedans ça bouillonne en permanence de jour comme de nuit et voilà il me fallait vraiment des exercices qui me permettent de pouvoir stopper à un moment donné mes pensées rendre plus plus carré les choses même si voilà moi j'ai tendance à je dirais aux arabesques et bien quand on quand on travaille avec la visualisation on est obligé impérativement de se focaliser sur un carré paf paf c'est comme ça et il faut qu'on laisse tomber les arabesques mais on a le droit d'y revenir il n'y a absolument aucun problème alors c'est vrai que les initiés en route magie diront souvent parce que c'est souvent dans cette dans cette science là qu'on excelle à la paix mentale on a vraiment une maîtrise du mental mais qui est quotidienne et pour tout que l'on soit dans notre travail dans notre vie privée etc rien ne vient jamais interférer moi je sens que dans ma vie c'est pas fait pour moi j'ai besoin de mes arabesques donc je les garde mais voilà j'ai pris un petit peu dans cette science là dans d'autres sciences à côté moins hermétique voilà des choses qui ont fait que j'ai réussi à obtenir du carré de manière temporaire pour ce dont j'ai besoin et moi c'est ce que je vais vous donner aujourd'hui si vous vous cherchez plus et bien essayez déjà ces exercices si ça vous convient vous pouvez aller dans des dans des sciences beaucoup plus hermétique comme la haute magie qui vont vous apprendre un un contrôle plus poussé de vous même mais si cela vous convient et bien gardez juste ces exercices et puis continuer à faire derrière vos petits exercices de de visualisation dans x et ou y charmes et rituels maintenant il se peut que ces exercices ces exercices là ne vous conviennent absolument pas du tout et si c'est le cas et bien il y a une raison c'est que vous n'êtes pas prêt à les pratiquer donc à ce moment là ne ne persistait pas et revenez y plus tard ce genre d'exercice on le fait uniquement quand on a envie de travailler en collaboration avec soi même c'est à dire que notre je dirais pour imager que notre esprit veut bien travailler avec notre coeur c'est à dire que notre côté un petit peu fou fou libre s'enchaîne veuille bien travailler accepte en tout cas de se soumettre je dirais à la grande volonté de l'esprit qui est là comme ça qui domine et qui dit laisse moi t'apprendre tu vas voir ça va être bien voilà je sais pas si vous aurez un petit peu compris l'image mais en gros voilà il faut qu'on collabore avec soi-même mais pour ça il faut avoir une certaine paix en soi si vous n'avez pas pardonné certaines choses si vous n'avez pas compris que nous sommes tous liés si vous n'avez pas compris que notre conscience est directement connecté à la grande conscience universelle si vous n'avez pas un minimum de spiritualité je dirais et donc d'ouverture d'esprit vous ne pourrez pas faire ces exercices parce que quand vous allez les faire vous allez vous poser mille questions en les faisant alors que justement il faudra que vous soyez vraiment calme et en paix avec vous même et complètement ouvert à ce genre d'exercice donc voilà je pense pas qu'il y en ait beaucoup d'entre vous qui seront dans cette dans ce cas là puisque si vous suivez l'ange de gaïa c'est que vous avez c'est forcément vous êtes un petit peu ouvert parce que sinon sinon ce serait à la rigueur juste pour le juste pour le bruit de fond mais à ce moment là on met la télé bon voilà donc bon au moins vous êtes prévenu par rapport à à la ben j'avais fait tomber ma télécommande voilà vous aurez été mis au fait de la pratique de ces exercices dernière chose avant d'entamer le d'entrer dans le vif du sujet je vous conseille de prendre dès maintenant un papier un crayon et puis de noter au fur et à mesure tout ce que je vais vous dire vous prenez des notes tranquillement ou vous notez la minute à laquelle vous voulez revenir un exercice qui vous intéresse tout ça enfin bref allez-y prenez de quoi noter je vous attends tranquillement non vous pouvez mettre pause pause bon allez on y va alors donc pour reprendre france bardon donc trois mots essentiels discipline de contrôle discipline maîtrise le troisième point se fera en le troisième point c'est la maîtrise et alors là quand on est arrivé là déjà c'est super parce que on va pratiquer la visualisation en trois points les yeux fermés les yeux ouverts et ensuite on va donner du mouvement à cette visualisation et puis on fera une petite conclusion à la fin c'est parti premier exercice contrôle donc vous êtes en voiture et là vous arrivez presque en bas de chez vous et vous vous dites j'ai pas vu chemin passé non parce qu'en fait vous étiez vous n'étiez pas là c'est vos pensées qui ont pris le pas vous n'avez pas eu le contrôle sur vos pensées et le premier exercice va va viser à avoir le contrôle c'est à dire à ne plus être sur la scène avec les acteurs qui sont dans leur délire devant des fauteuils vides mais à être vous dans un des fauteuils vides face à cette scène sur laquelle toutes vos pensées font la fête et alors il ya tout il ya tout il ya les soucis comme les bonheurs qu'est ce que je vais faire à manger ce soir à quelle heure est mon rendez vous chez le dentiste et je ne sais quoi et vous il va falloir que vous contrôliez tout ça impérativement c'est le premier exercice alors position et ce sera bon pour tous les autres exercices on s'assoit si vous vous allongez c'est foutu vous allez vous endormir à coup sûr parce que vous allez être relativement bien d'avoir vraiment détendu et serein pourquoi parce qu'avant de commencer un exercice on va respirer quatre à cinq fois profondément pour réoxygéner notre corps et aussi pour le détendre donc le mieux c'est effectivement de s'asseoir confortablement sur une chaise ou dans un fauteuil et inspiré par le nez profondément on gonfle les poumons et on retient trois secondes et on expire par la bouche tranquillement et on fait ça quatre cinq fois et on se dit je suis détendu tout va bien mes mains se relâche mes jambes mes épaules je suis bien voilà je vais partir pour cinq minutes de contrôle sur mes pensées c'est parti je mets à sonner un réveil ou un chrono ou ce que vous voulez pour cinq minutes à partir du moment où je suis là bien comme ça voilà détendu je suis bien assis je suis détendu je suis prête là je mets mon chrono j'ai ma petite chaînette let's go et votre chaînette va vous servir effectivement là à compter les fois où vous êtes parti c'est à dire où vous avez rejoint les pensées sur la scène alors que vous deviez rester dans votre fauteuil sans laisser le contrôle aux pensées mais en ayant vous le contrôle sur vos pensées ok donc vous êtes assis votre chrono est lancé et là vous n'allez pas visualiser une scène c'est une image moi que je vous donne vous allez tout simplement fermer les yeux ou même les laisser ouverts et laisser aller vos pensées pendant cinq minutes et pendant que ces pensées vont bon train vous vous êtes spectateur de ces pensées alors on a par exemple ma journée de boulot a été fatiguante ah mais c'est vrai que j'ai pas j'ai pas noté le mot de passe et je devais le donner à ma collègue et puis finalement elle demain matin elle va se retrouver en panne parce que justement elle aura pas accès à mon ordinateur parce que moi demain je suis en rtt bon alors ça c'est un problème et ah tiens ça me fait penser justement que rtt est ce que j'ai pas été voir la drh parce que j'avais eu un souci sur mes sur mes horaires d'ailleurs les horaires je trouve que j'en fais trop et j'aimerais bien changer de boulot et puis de fil en aiguille vous allez voir que ce que vous êtes en train de penser ça va vous emmener à droite à gauche à droite à gauche et vous ne saurez plus à quoi vous pensez puisque vos pensées vous auront contrôlé et puis le réveil va sonner au bout de cinq minutes et vous vous direz ah merde j'étais j'étais plus là pendant un moment là sur la fin mince et vous aurez même du coup oublié votre chaînette c'est tout à fait normal donc les premiers jours ça va être comme ça parce que oui ça se pratique tous les jours une fois par jour cinq minutes vous prenez le moment qui vous convient le mieux où vous êtes tranquille où vous êtes sûr que pendant cinq minutes donc même du coup un petit peu plus parce qu'il ya la respiration vous allez être tranquille on ne va pas vous déranger pas de téléphone pas de pas de possibilité aux facteurs de toquer à la porte pas de livraison pas de pas de chiens pour me à promener tranquille ok et donc ça va être comme ça les premiers jours mais c'est tout à fait normal parce que il est très difficile d'éduquer comme ça son son mental donc ce n'est pas grave vous recommencez le jour d'après et le jour d'après et le jour d'après et puis vous allez voir qu'au bout finalement de trois quatre peut-être cinq jours vous allez avoir le contrôle et vous et vous allez être là on a le fameux mot de passe oublié machin et à en parlant de mot de passe vous allez vous souvenir que il faut que vous changiez votre mot de passe facebook parce que on vous a dit que peut-être y aurait un piratage j'invente et là vous sentez que vous partez justement sur facebook alors que alors que que vous étiez vous en train de penser sur autre chose donc vous passez une bille et vous revenez sur le mot de passe de la collègue mais effectivement tous les jours vous allez penser à autre chose ok là c'est vraiment je vous donne quelque chose pour vous imager un petit peu 1 et à la fin des cinq minutes tac le réveil sonne et vous allez être au bout donc de 4 5 jours et vous allez compter trois perles trois fois en cinq minutes vous n'avez pas eu le contrôle de vos pensées c'est à dire que vous êtes parti vous avez commencé à vous oublier mais hop de justesse vous avez passé votre perle je m'oublie là oh je reviens je suis là et du coup au bout de je sais pas ça dépendra de vous une semaine deux semaines un mois peut-être vous allez voir que vous aurez le contrôle total pendant cinq minutes vous aurez été absolument à ce que vous pensiez c'est à dire que au lieu d'être absent vous aurez été présent vous conduisez votre voiture vous êtes conscient de passer les vitesses de tourner le volant et tout mais en même temps vous êtes conscient de toutes ces pensées qui vous anime mais qui vous bombardent l'esprit c'est vraiment c'est les pensées quand elles sont comme ça les fameuses arabesques comme je les appelle ça bombarde l'esprit il y en a toujours tout le temps ça n'arrête pas ça c'est le premier exercice si vous n'avez pas réussi cet exercice de cinq minutes si vous n'avez pas eu le contrôle inutile de passer au second ça fonctionnera pas du tout du tout donc prenez votre temps et allez-y premier exercice à fond rome c'est pas fait en un jour il est impératif de se donner du temps il est impératif de croire en soi et de ne pas baisser les bras c'est aussi un exercice généralement pour 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 ces exercices un ces exercices là c'est aussi ce 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 un exercice pour se se mettre à l'épreuve et ne pas baisser les bras parce qu'on ne réussit pas dans ces exercices il n'y a absolument pas d'échec l'échec est inconnu dans ces exercices c'est une c'est un apprentissage comme quand on a appris à lire comme quand on a appris à écrire si on avait dit à la maîtresse j'en peux plus moi je n'arrive plus à lire je lis plus eh ben on serait tous un alphabète parce qu'on se serait tous découragés or la maîtresse était toujours là pour dire tu continues l'épée doivent être plus grand et donc c'est pour ça ne pensez pas échec ok persévérance à fond jour après jour quotidiennement c'est une discipline à s'imposer si vous voulez accéder à la visualisation créatrice et donc donner corps à vos souhaits ok j'insiste mais c'est vraiment impératif tout est beau tout est merveilleux mais il faut être un peu dur envers soi même pour s'imposer un apprentissage nécessaire à notre évolution tout simplement on n'a rien sans rien et puis et puis avec le recul vous vous direz ça a été très difficile j'ai mis moi deux mois à faire le premier exercice mais bon j'y suis arrivé et puis maintenant je récolte les fruits tout à fait il y en a qui y arriveront plus facilement que d'autres tout dépend de déjà je dirais de la façon de penser moi j'ai mis très longtemps parce que je suis pleine d'arabesque et c'est très difficile voilà mais voilà au bout d'un moment ben on y arrive ça met peut-être un an mais on y arrive deuxième exercice la discipline justement allons-y vous allez être la metteur en scène c'est à dire que au lieu de vous contenter de regarder sur la scène ce qui se passe vous allez être voilà vous allez dire à ses pensées on arrête le bordel là allez moi je veux que vous jouiez une pièce où on a un amour maudit et qui pour une fois se termine bien allez on y va et vous êtes dans votre fauteuil et vous êtes metteur en scène et vous êtes en train finalement déjà de visualiser ça donc pour l'imagerie de l'exercice vous allez vous vous mettre en en conditions je respire je suis dans mon fauteuil tout va bien j'ai réglé mon chrono j'ai ma chaînette ok j'ai cinq minutes c'est parti je visualise mon salon différemment je veux lui apporter un autre look j'ai absolument tous les moyens j'ai gagné au loto je peux mettre ce que je veux aller c'est parti soyons fous comment est notre salon et pendant cinq minutes les yeux fermés ou les yeux ouverts je vais contrôler ma pensée discipliner cette pensée à n'être que celle que je veux et discipliner les autres à ne pas entrer dans le champ de contrôle de celle ci ok dès qu'elles arrivent je je les vire ni plus ni moins je n'en veux pas je suis très strict avec moi même je ne veux pas de ces pensées je veux que mon salon et ma déco c'est tout alors donc on y va effectivement alors je voudrais un papier rose avec un plafond façon nuage tempête parce que les plafonds blancs j'en ai marre je voudrais un super lustre machin ceci cela ah où est-ce que je vais ranger mes dvd après ah tiens mes dvd ça me fait penser que j'ai regardé l'autre jour kingdom of heaven avec orlando bloom ah je passe une perle j'en ai rien à faire des films je veux uniquement me concentrer sur la déco de mon salon donc j'ai passé une perle ok donc où est-ce que je vais ranger mes dvd alors mes dvd bah je je ferais bien une super armoire un peu asymétrique et en même temps qui fasse penser à Alice au pays des merveilles bah tiens ça me fait penser à ça me fait penser à Johnny Depp avec le il jouait le chapelier fou dans dans Alice au pays des merveilles et d'ailleurs ça me fait penser que c'est l'été bientôt il faut que je m'achète un chapelet chapeau mince j'ai des vieilles un chapeau qui est venu dans l'affaire deuxième perle je reviens à mes dvd je voulais les ranger sur ok et ça pendant 5 minutes c'est prise de tête hein cette vidéo elle va être lourde à regarder hein déjà déjà qu'à l'affaire je me saoule moi même bon bref donc voilà et on regarde on a passé x perles on a passé on a passé toutes les perles bon c'est pas grave allez j'ai réussi le premier exercice après tout donc je peux réussir le deuxième exercice et jour après jour cinq minutes je vais me mettre à discipliner mes pensées je n'en veux qu'une je n'en veux pas je ne veux pas les autres je n'en veux qu'une unique la déco de mon salon et vous pensez à la déco de votre salon si ça vous inspire pas ou vous n'êtes pas déco et bien vous pensez à une création que vous aimeriez faire par exemple vous êtes bricoleur et vous aimeriez créer une maison pour oiseaux visualisez le truc comment vous allez décorer la maison aussi à la fin si pendant les 5 minutes vous avez eu trop pour bricoler ben voilà vous pensez à la déco de la maison et puis où est-ce que vous allez la placer si vous aimez la couture pensez à quel tissu vous allez utiliser pour faire telle robe pour telle fête médiévale si vous êtes jardinier et que vous avez un petit plan un petit espace de terre que vous ne savez pas quoi en faire visualisez qu'est-ce que vous allez mettre dedans etc mais voilà focalisez-vous sur une seule chose et le reste on n'en veut pas ce deuxième exercice réalisé mais c'est merveilleux passons au troisième exercice la maîtrise alors là c'est pas évident c'est pas évident parce que là on n'a rien à imaginer j'ai envie de dire à ranger à droite à gauche etc là on doit visualiser on entre dans la visualisation et bien en fait on va visualiser un arbre moi j'aime bien l'arbre donc je vous donne l'arbre vous pouvez visualiser ce que vous voulez mais l'arbre en même temps ça me met en connexion avec lui et ça me fait récupérer de l'énergie je me sens bien donc si vous voulez visualiser un arbre n'hésitez pas un chêne un être un charme ce que vous voulez un oiseutier voilà moi par défaut c'est toujours le chêne qui vient un peu le chêne ancestral qui a voilà des centaines des centaines d'années donc visualisez ce que vous voulez j'ai respiré je suis bien je suis sur mon fauteuil tout va bien j'ai mis mon chrono j'ai ma chaînette et c'est parti pour 5 minutes de visualisation de mon arbre là je dois maîtriser la pensée je ne fais que visualiser les yeux fermés mon chêne et c'est parti je suis donc dans ma forêt et je ne visualise absolument rien d'autre que ce chêne et je le vois il est magnifique je vois son tronc ses aspérités la mousse au niveau de ses racines tortueuses et je le vois et je le contemple et je monte de plus en plus et je vois ses branches d'abord extrêmement large et puis de plus en plus fine et puis qui s'étendent vers le ciel et je suis peut-être en hiver donc je ne vois pas de feuilles mais peut-être un petit peu de neige comme ça qui s'est amoncelée sur le dessus des branches ou bien voilà je suis en été et il a un feuillage magnifique éclatant de vert et je vois la découpe des feuilles je vois comment je vois les rainures qui sont sur les feuilles je visualise même la sève qui passe et puis le soleil qui filtre à travers la chlorophylle de la feuille et puis le bruissement du vent dans les branches etc moi je suis partie là attention je reviens voilà je visualise et ça pendant 5 minutes en paix tranquille je visualise mon arbre et vous allez voir que quand si vous visualisez l'arbre quand vous sortez de votre visualisation vous êtes dans une paix dans une quiétude incroyable c'est merveilleux tout va bien et vous allez voir que 5 minutes c'est long pour ça et du coup vous allez partir vous allez partir vous allez commencer à voyager Duchesne vous allez penser si vous êtes fan par exemple de Brocéliande vous allez penser à Brocéliande et tiens il faudrait peut-être que je prenne un petit hôtel là-bas pour me faire des vacances vous allez penser Lutin ou alors si vous visualisez plutôt une fleur vous allez penser à votre jardin à vous dire que ah c'est l'été j'ai pas arrosé mince bon là en l'occurrence c'est l'hiver encore je l'ai pas protégé bon bref ce que vous voulez et c'est très dur de tenir la visualisation comme ça pendant 5 minutes mais quand vous aurez réussi c'est parfait un peu plus dur encore et bien sûr votre chaînette de suggestions vous permet de vous dire quand vous avez dévié de votre arbre tac vous passez une perle et ce qui peut être bien aussi que je vous ai pas dit vous pouvez tenir sur une petite feuille ou un petit journal que vous avez là les exercices et le nombre de vos perles passées en temps de jour comme ça vous verrez comment vous évoluez et si vous avez des pics ou pas si vous êtes pro informatique vous pouvez tenir un fichier Excel et puis ça vous permettra justement d'avoir une sorte de statistique je dirais de votre réussite à savoir est-ce que vous allez crescendo ou est-ce que vous allez plutôt en dents de scie ou est-ce que vous allez plutôt vers le pire si vous allez vers le pire c'est que vraiment vous manquez de concentration et que vous choisissez peut-être mal le moment de votre journée où vous le faites ou que vous n'êtes pas assez assidu à l'exercice c'est-à-dire que vous ne le faites pas tous les jours mais en tout cas notez le nombre de perles la date le nombre de perles et puis peut-être si vous voulez la sensation que vous avez eue ça peut être sympa donc deuxième point du troisième exercice la même visualisation mais les yeux ouverts et alors là c'est autre chose parce que les yeux ouverts on est vraiment ancrés dans la réalité on n'est plus dans une sorte de sophrologie entre guillemets visualiser notre arbre les yeux ouverts alors ok on y va détendu chrono genette et là donc on voit notre arbre ok visualiser son arbre c'est une chose mais il faut qu'il soit ancré ici dans votre maison mais en version plus petit hein il n'est pas comme ça où vous vous imaginez dans vos pensées les yeux fermés où vous regardez votre chaîne il est magnifique non là vous êtes là et vous visualisez votre arbre il fait peut-être à peu près ça voilà et vous le visualisez et il est là et il tourne dans l'espace et c'est votre arbre voilà et vous le visualisez et il faut qu'il puisse prendre corps c'est-à-dire que là comme ça autant vous voyez par exemple vous voyez ce carnet il est réel je le touche il faut que mon arbre soit aussi réel autant réel que ce carnet et je me concentre pendant 5 minutes et je le visualise comme si il était vraiment devant moi et je visualise son écorce pareil comme tout à l'heure les aspérités les racines et la mousse je vois vraiment le vert de la mousse qui n'est pas exactement le même que celui des feuilles je peux absolument tout tout vous dire tout vous décrire de cet arbre et je peux même le toucher je peux même sentir un petit peu cette la texture des feuilles la la rugiosité du tronc et il est là mon arbre et il tourne et je le vois et il est merveilleux et il a même des petits oiseaux à l'intérieur et pendant 5 minutes et et d'ailleurs je vois un petit oiseau dans mon arbre ça me fait penser que j'ai pas donné à manger aux oiseaux j'ai pas mis de boule de graisse sur le support mince bon je passe une perle j'ai dévié je retourne à ma visualisation et là voilà tac 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 et je pense justement à la chlorophylle des feuilles qui est magnifique qui est dans dans le dans le soleil et chlorophylle ça me fait penser à Hollywood chewing gum et je passe une deuxième perle et voilà on continue l'exercice comme ça etc etc pareil ça prendra un peu de temps mais vous le refaites tous les jours vous comptez le nombre de perles jusqu'à temps que vous y arriviez jusqu'à temps que vous soyez persuadés de voir cet arbre là comme je vous ai montré mon carnet il y a vraiment quelque chose de magique on entre dans une féerie on entre dans un autre monde on a on incorpore un chêne 4 fois centenaire là comme ça ici dans notre pièce devant nous et on peut le toucher et on est persuadés qu'il est là c'est le pouvoir du mental la force de la pensée et la magie de la visualisation c'est ça troisième point du troisième et dernier exercice comme d'habitude on respire on garde les yeux ouverts on a toujours notre chaînette et là on se dit il va falloir récolter quelque chose de cet arbre alors si par exemple pour vous vous étiez un pommier allez-y avec la pomme pas de soucis là moi par exemple je visualise donc je suis troisième point c'est la visualisation créatrice on on est dans le positif et la naissance de quelque chose on voit on veut provoquer ce qui est en train de se produire je visualise mon compte en banque et je visualise une ligne avec 90 euros dans le crédit et je la visualise et je vois pas du tout le libellé d'où ça vient ces 90 euros je les vois pas mais je visualise ça et je me visualise moi en train de signer mon chèque en étant extrêmement contente parce que j'ai l'argent sur mon compte je vois que j'ai 90 euros qui est arrivé j'ai ma facture et je me visualise en train de signer ce chèque le mettre dans l'enveloppe etc je suis vraiment vraiment dans la visualisation pendant 5 minutes mais j'incorpore dans cette visualisation dans cet exercice là j'incorpore les sentiments l'émotion je suis heureuse je suis soulagée super soulagée j'ai 90 euros qui viennent de me tomber dessus c'est vraiment génial je n'ai pas besoin de visualiser comment je visualise juste que je les ai et que je suis heureuse et que je suis soulagée de les avoir et je signe mon chèque et je range le chèque dans l'enveloppe avec le coupon détachable etc je me visualise mettre l'adresse le timbre la postée à la poste je suis soulagée je rentre chez moi pour la peine je m'offre une gaufre et je suis super contente et tout va bien et ma visualisation prend fin et vous pourriez faire ça pendant 5 minutes avec ce que vous voulez comme genre de visualisation là je vous ai mis un exemple parce que je n'avais pas trop quoi vous mettre et à partir du moment où cet exercice est fait pratiqué avec zéro perle c'est parfait vous savez contrôler discipliner et maîtriser vos pensées et donc vous savez utiliser la visualisation créatrice sans qu'aucun aucune pensée parasite ne vienne mettre le le bronx là dedans et vous empêcher de réaliser votre souhait et vous verrez que c'est là que je vous dis que on parle souvent de magie etc mais ce qui est vraiment magique c'est là dedans c'est la visualisation et bien vous verrez que vous aurez la réalisation de vos voeux bien entendu la visualisation créatrice fait partie de la fameuse loi de l'attraction et la loi de l'attraction veut que si quelque chose ne se réalise pas c'est que il vous faut soit reconsidérer votre demande parce que c'est pas la bonne chose à faire ou parce que vous devez passer cette épreuve pour accéder à quelque chose derrière donc il faut pas en vouloir à la visualisation créatrice ou à la loi de l'attraction ou à l'univers s'il vous arrive un problème que vous n'arrivez pas à régler par la visualisation créatrice c'est que comme je vous disais il y a certains points par lesquels on est obligé de passer dans notre vie pour grandir pour évoluer et donc on ne peut pas avoir par la magie réponse à tout sinon notre vie n'aurait absolument aucun intérêt on n'aurait absolument aucun intérêt à être ici si on était capable de tout maîtriser mais maîtriser nos pensées les discipliner et donc se discipliner un peu soi-même c'est nous permettre d'évoluer mieux plus vite avec moins de souffrance moins de douleur donc voyez dans ces exercices avant tout une façon de d'évoluer vous-même vous-même de faire un apprentissage vers la sagesse un pas de plus vers la sagesse et puis comme une méthode je dirais à à divulguer avec joie et amour parce que ça permettra à tout un chacun d'être d'être dans le bonheur parce que dans la possibilité d'être en paix avec ses pensées parce qu'on a maîtrisé ses chevaux fouilleux là et et de pouvoir visualiser quand on en a vraiment besoin certaines choses qui pourront nous aider à régler quelques petits problèmes comme ça dans la vie quelques mauvaises habitudes quelques voilà et puis de l'autre côté pour les pratiquants en magie et bien ça permet d'avoir vraiment la visualisation en temps réel pendant une demi-heure une heure selon le selon le le temps que dure votre rituel ben voilà de créer votre cercle d'imaginer vos de visualiser je veux dire vos vos animaux totem ou familier de visualiser des entités mauvaises qui s'éloignent etc la destruction de l'arbre du bas astral je vous donne des trucs voilà ça peut être tout donc du coup ces exercices vont vous servir pour un tas de choses et finalement pour pour plusieurs pratiques voilà voilà c'est tout donc ça a duré un petit bout de temps j'espère que ça n'aura pas été trop long pour vous alors j'espère que vous avez bien noté au niveau des au niveau des minutes tous les exercices et puis d'y revenir à chaque fois dès que vous avez réussi un exercice je je viens au deuxième et puis au troisième et puis au premier point du troisième etc jusqu'à se dire ça y est j'ai réussi je dompte mes pensées je suis capable malgré mes arabesques de pratiquer moi aussi le carré voilà donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo de l'ange de Gaïa portez-vous bien bonne visualisation à bientôt ciao